Au cours des deux dernières semaines, chaque équipe a passé du temps à connaître et à comprendre les intervenants. Cette étape a permis de placer un grand nombre d'intervenants sur votre carte radiale des intervenants. Chaque équipe doit se demander quelle est la prochaine étape. Pour cette raison, nous étudierons aujourd'hui la dernière étape de l'analyse des intervenants. Classer les intervenants en ordre de priorité. Une manière de classer les intervenants par ordre de priorité est de définir les critères et d'établir les limites sur le nombre d'intervenants selon les ressources disponibles, par exemple la taille de votre équipe ou le temps dont vous disposez pour mobiliser vos intervenants. Une autre manière de classer les intervenants par ordre de priorité est d'utiliser une grille deux par deux. Cette grille permet aux utilisateurs de dresser une carte des intervenants qui reposent sur leur influence sur l'enjeu et dans quelle mesure ils seront touchés par l'enjeu. Le but est de placer les intervenants sur la carte à l'endroit qui leur convient le mieux. Cela nécessite de la recherche et doit faire l'objet de discussions au sein du groupe. Pour déterminer qui mobiliser sur la carte, chaque groupe doit se poser quelques questions afin de choisir la meilleure variété de personnes dans chaque corps. Ici, nous toucherons les trois piliers du Projet Canada au-delà de 150, l'engagement, l'esprit design et la prospective. Question numéro 1. Qui n'est pas habituellement ciblé par le gouvernement? Qui est exclu, marginalisé ou non écouté? Question numéro 2. Qui a une histoire unique à raconter? Question numéro 3. Qui, dans cette matrice, comprend très bien comment le système évolue? Les principaux utilisateurs? Une pratique exemplaire est d'interviewer au moins un intervenant ou groupe d'intervenants dans chaque corps. Sous-titrage ST' 501